8h30 ce lundi matin à l'abattoir de Cotonou. La pelleteuse fouille encore le sol pour l'aménager en gare routière pendant que les voyageurs se dévestent par flots sur ce nouveau site de regroupement des transporteurs. Mohamed est en provenance de PK18 et doit rallier son lieu de travail. Le transport en minibus lui a coûté 300 francs CFA. Le Zemidjan lui en réclame 300 autres pour le conduire en centre-ville. Une dépense supplémentaire que n'avait pas prévue le jeune homme. Tout comme Mohamed, de nombreux usagers des transports urbains subissent la mesure sans y être préparés. Pour ces vendeuses de Dantokba débarquées ce matin si loin du marché, désarroi et profusion de questions. Dépenser 800 francs de Porto à l'abattoir et au moins 200 francs de Tassimoto ici à Tokba, on ne peut pas supporter cette situation pendant longtemps. Moi je quitte Ketu, comment vais-je faire désormais pour transporter mes marchandises de Tokba jusqu'à ce site ? Sur le site de la nouvelle gare routière de l'abattoir, les vieilles habitudes ont la peau dure. Pour les transporteurs désormais privés de racolage à travers les rues de Cotonou, la pilule paraît trop amère. On dirait qu'ils ne veulent plus qu'on exerce le métier pour lequel nous sommes qualifiés. Moi je jette l'éponge, je m'en vais retourner à la terre au village. Des suppliques et derrière, la résignation. C'est une mesure que nous autres, nous sommes obligés à appeler, se rassembler ensemble pour la décision du gouvernement. A Vaudje, c'est à cela que ressemble le nouveau site de la gare routière. Sincèrement, si on doit vous dire la vérité. Il n'y a pas les effets futurs adéquats pour que nous puissions sentir effectivement que nous sommes sur une gare routière. Ici, sur le parc de Tokba B, destiné à accueillir les véhicules qui désengorgent Vaudje et Abattoir notamment, l'heure est à la mobilisation et à l'optimisme. Les deux sites, déjà à partir de 4h30, ont commencé par recevoir déjà les premiers usagers en direction de Cotonou. Donc très rapidement, nous nous sommes organisés pour que les véhicules soient vraiment disposés et à déplacer les passagers comme il le faut. Autre symptôme de ces débuts indécis, une multiplicité d'acteurs qui veulent chacun tirer profit de la réforme. Ce matin, déjà au niveau du parc de Vaudje, un conducteur a déjà pris le ticket de la mairie. 100 francs. Arrivé ici, sur le parc B de Tokba, la Soiema l'oblige également à prendre un ticket de 300 francs, ce qui lui fait déjà 400 francs. Cotonou est orpheline de ses minibus ce lundi matin, mais les gares routières grondent du désemparement de leurs usagers. L'application de l'arrêté préfectoral est effective, mais la réforme, elle, balbutie encore et l'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est parti ! 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 C'est parti !